Sauf changement de dernière minute. Sinon tout porte à croire que Mohamed Bayou quitterait Lille bientôt. Le Guinéen qui n'a pas été convoqué par son entraîneur pour le premier match de la saison 2023-2024 contre Nice 1-1 devrait voir clairement jusqu'où se situe son avenir avec les Lillois. Paul Fonseca de son côté, entraîneur de Lille, ne va pas par quatre chemins concernant Bayou. Il acte déjà le départ de l'attaquant du Cili National dans son effectif. Mohamed Bayou ne fait pas partie du projet cette saison, a déclaré le coach de Lille après le nul 1-1 contre Nice selon le petit Lillois. Mohamed Bayou a été recruté la saison passée par Lille contre 14 millions d'héros. L'attaquant de 27 ans provenait de Clermont Foot où il faisait partie des premiers choix. Il y a connu des fortes statistiques qui ont forcément séduit les Lillois pour s'attacher à son service. Mais depuis son arrivée à Lille, Bayou se situe entre contre-performance et problèmes extrasportifs. Il y a de quoi pour Lille de vouloir le vendre pour vraisemblablement éviter de tout perdre. Ces derniers moments, plusieurs médias internationaux annonçaient Mohamed Bayou au Havre qui revient en Ligue 1 française et à Cadix en Espagne. Mais visiblement, personne ne s'empresse désormais sur son dossier.